Le rat de ville est le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortholons. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rats en campagne aussitôt. Et le citadin le dire, achevons tout notre euro. C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fille du plaisir que la crainte peut corrompre. La cigale et la fourmi La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foie d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le corbeau et le renard Mettre corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi ? N'y suis-je point encore ? Néni. M'y voici donc ? Point du tout. M'y voilà ? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Le lièvre et la tortue Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but. Si tôt, êtes-vous sage ? » répartit l'animal léger. « Ma comère, il vous faut purger avec quatre grains d'élébord. » Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux ont mis près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait tarpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageur à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageur. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien ! » lui cria-t-elle, « avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ? » Sous-titrage Société Radio-Canada